Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo de la série image par image, je vais parler de deux scènes de la série One Punch Man. Je connais vaguement l'histoire parce que je sais que c'est Saitama qui s'est entraîné et qui est devenu super balèze et qui peut défoncer tout le monde avec un seul coup de poing. Mais j'en sais pas plus, donc ici on parle pas d'histoire, on parle vraiment d'animation et de mise en scène. Et d'ailleurs les deux scènes dont je vais parler seront en lien dans la description et dans les fiches pour que vous puissiez aller les voir en détail avant de regarder l'analyse ou après comme vous voulez. C'était Dark Ice qui en commentaire d'une vidéo précédente avait dit Sinon moi les animations des combats dans One Punch Man m'ont vraiment marqué et j'ai toujours des frissons lorsque je les regarde. Donc bah c'est parti ! Le premier combat qu'on va analyser c'est celui entre Saitama et Genos. Un combat entre deux personnages, un qui est un cyborg qui a des armes de partout et l'autre qui n'a pas tellement envie de se battre et qui va esquiver tous ses coups. On commence doucement avec l'ouverture justement de ses propulseurs à l'arrière qui est quelque chose d'assez simple, c'est juste des objets mécaniques qui vont se séparer les uns des autres. Ensuite il y a une énorme flamme qui arrive. Quand la flamme sort il y a pas mal de changements aussi en termes de couleurs parce qu'évidemment ça va émettre beaucoup de chaleur. Donc on va passer sur des tons beaucoup plus orange, rouge et blanc. La partie blanche c'est un endroit où il y a le plus de chaleur. Et vous voyez également que quand les flammes sortent de ses épaules il y a ses cheveux qui vont bouger en action secondaire. Donc ça c'est une partie importante parce que dans une animation il y a toujours des éléments qui bougent en conséquence du mouvement d'autres éléments. Typiquement ici il y a les flammes qui sortent qui créent une énergie qui va faire bouger les cheveux. Ensuite dans ces scènes d'action qui sont assez spectaculaires il se passe des tonnes de trucs à l'image. Donc il y a évidemment des mouvements de caméra directement dans l'animation. Par exemple quand un personnage est très près et ensuite s'éloigne c'est directement un dessin d'un personnage en grand et un dessin d'un personnage en petit qui se suivent. Mais il y a aussi tous les petits mouvements de caméra comme les tremblements de caméra ce genre de choses là. Qui eux ne sont pas animés directement avec les personnages mais sont ajoutés par la suite au compositing. Et cette phase de compositing elle est faite la plupart du temps sur le logiciel After Effects. Et je crois que je l'avais vu d'ailleurs sur les écrans dans le making of de la série. Donc là c'est le contre-champ du plan qu'on a vu juste avant et j'aime assez bien la composition parce que c'est quelque chose juste avec une sorte de croix qui est le personnage en question avec une explosion qui va se former derrière lui et qui va se propager super rapidement. Et ici il y a un autre principe fondamental de l'animation c'est l'anticipation à savoir le fait de préparer un mouvement avant de faire ce mouvement. Ici vous pouvez voir que le personnage va arquer ses genoux et le fait de plier ses jambes comme ça ça va lui permettre d'avoir la force nécessaire de se propulser en avant. Donc c'est le cas quand un personnage se met à courir, quand il se met à sauter ou alors quand il va donner un coup de poing ce qu'on verra tout à l'heure. Et là vous pouvez voir la déformation du corps de Saitama qui va juste se pencher en arrière mais à une vitesse folle c'est à dire qu'il est fixe à ce moment là et que juste une image après va complètement se déformer avec quelque chose de très très peu réaliste. Parce que c'est pas le but le but c'est juste de faire quelque chose de crédible avec un mouvement qui passe bien quand il va vite. Ici on a l'une des parties les plus impressionnantes de la scène avec une sorte de plan séquence où plein de mouvements vont s'enchaîner. Et ce qui est intéressant avec ces scènes là c'est que le rythme vient de la différence d'échelle entre les personnages c'est à dire qu'ils vont s'approcher de la caméra, ils vont s'en éloigner, ils vont tourner sur eux-mêmes, ils vont vraiment faire plein de choses comme ça. Et à chaque fois évidemment quand ils se tournent on va toujours sentir la torsion sur son corps et le fait que les jambes, les bras, le torse ou la tête ne bougent pas en même temps. Par exemple si je veux animer un mouvement où je passe de cette pose à cette pose là, bah je vais pas faire juste quelque chose comme ça. Je vais sûrement commencer par bouger la tête pour regarder là où je vais tourner, ensuite je vais enclencher le mouvement peut-être avec cette main là, ensuite balancer mon torse comme ça, ce qui va entraîner cette main là qui va finir par exemple le mouvement plus loin que le torse. Bref une chose bouge à la fois et chaque chose entraîne les autres choses avec elle. En animation les arcs sont très importants, c'est à dire que n'importe quel mouvement, en tout cas dans la grande majorité, va suivre un arc. Et ici vous pouvez carrément voir les arcs formés par les flammes qui sortent de ses mains. Donc ici la flamme fait un arc comme ça, l'autre flamme fait un arc comme ça et ça représente typiquement le mouvement de ses mains, c'est à dire que sur les images précédentes, sa main suivait à chaque fois cet arc. Il faut aussi toujours réfléchir à la posture du corps pour le rendre dynamique s'il le faut, et ça passe par le fait de mettre un contraste entre ce qui est tendu et ce qui est plié. En termes d'articulation c'est quelque chose de très important de ce qu'on appelle casser les jointures, c'est à dire de faire en sorte qu'il y ait un bras par exemple comme ça, que l'autre bras est le coul plié, le poignet plié, et que tout ça évolue avec le temps, c'est à dire que le bras va se déplier, le poignet va partir comme ça par exemple. Emporte-moi Toile, emporte-moi ! Il y a vraiment plein de petites choses comme ça qui misent les unes avec les autres, font une bonne animation. Ici on va avoir Saitama qui va esquiver le cou qui arrive. Regardez bien ici comment le mouvement est décomposé, puisqu'ici sa jambe est parfaitement tendue. Sur l'image suivante elle l'est aussi. Et pendant ce temps là il y a Saitama qui commence à se baisser et qui se déforme avec plein de petits traits comme ça, donc ça c'est typiquement quelque chose qui est fait dans un anime ou dans une BD. Et par contre l'impact est donné sur l'image qui suit avec directement le cou qui est flac ! Donc vous voyez très bien la différence de pose entre cette image et cette image là. Il y a aussi le haut du corps qui forcément va bouger, parce que pour l'instant il y avait le bras qui faisait une sorte de balance comme ça avec le poids, et qui va se retrouver derrière parce que justement il suit le mouvement. Et ce bras qui était ici, qui passe directement à l'autre position, mais on comprend avec l'arc comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu un mouvement entre ces deux images. Et ce mouvement il suivait cette trajectoire là. Et sur les images qui vont suivre on va avoir ce qu'on appelle un slow out, c'est à dire une sorte de ralenti sur la fin du mouvement avec d'autres poses qui sont assez proches des poses précédentes. Et ça justement ça va permettre de ralentir le mouvement. Parce que plus l'écart entre deux positions est grand, plus ça va aller vite, et plus l'écart entre deux positions est réduit, moins ça va aller vite. En tout cas dans le principe c'est comme ça. Et juste après on a son réacteur dans le dos qui va s'activer, et on va ressentir la poussée de cette énergie juste sur une image. Tout simplement parce qu'il y a une énergie assez puissante qui rentre en jeu et qui va dans cette direction, donc ça va le pousser vers là-bas. Et tout ça bien sûr ça donne du poids à votre animation, parce qu'il y a quelque chose de physique en fait. Tout à l'heure je te parlais de crédibilité, et là justement on a un bon exemple, parce qu'on va le voir lever sa jambe et l'étendre. Là pour l'instant ça va, parce qu'il fait juste, enfin il est très souple mais ça va. Mais là déjà on commence à voir que l'arc que forme son pied est un peu tordu, et quand on le voit sous un autre angle, on voit carrément que son genou est littéralement cassé comme ça. Après il faut savoir aussi que dans les productions d'animation, c'est pas toujours un animateur qui fait toute une scène et qu'il y a des scènes qui sont inégales. Certaines animations sont très bien faites, d'autres sont juste passables, et d'autres sont assez mauvaises au sein d'une même scène parfois. Donc il y a aussi toutes ces contraintes techniques de temps, souvent très réduites pour les productions de séries animées, qui rentrent en jeu dans la qualité finale de ce qu'on voit. Ici je vais parler un petit peu de l'explosion justement qui se passe juste devant Saitama. Pour les explosions il y a différentes techniques, mais en gros il faut toujours savoir qu'il y a la puissance qui arrive d'un endroit, et que ça va se répandre, s'étendre, tout autour. Et dans les explosions, si vous les regardez image par image, il y a très souvent des sortes d'images subliminales, avec des éclats, des lumières, des choses qui passent très rapidement. Et là c'est une transition que j'aime beaucoup en termes de mise en scène, parce que pour l'instant Genos c'est lui qui cause l'explosion, donc il est littéralement au milieu de cette croix là. L'explosion a lieu, il y a une sorte de mouvement de caméra qui nous fait comprendre qu'on sort en fait du canon de Genos. Donc c'est une transition que j'avais pas forcément compris en regardant la séquence à vitesse réelle, mais en regardant image par image on comprend tous ces trucs de montage, de transition, et ça donne plein d'idées sur ce qu'il est possible de faire. Il est temps de passer maintenant à la deuxième scène que je veux analyser, celle de Saitama contre les Subterraneans. Je sais pas du tout comment ils ont traduit ça en français, je sais juste que c'est une bande de gros monstres qui vont lui foutre sur la gueule. Et lui aussi en retour évidemment, parce qu'il sait quand même... Alors déjà j'aime beaucoup la façon dont ils arrivent justement, parce qu'il est juste en train de se réveiller, il entend un bruit bizarre et il sait pas trop ce qui se passe, d'un coup le mur se pète, donc c'est vraiment en 2-3 images où on voit tout ce qui arrive sur lui comme débris, et juste après quand la fumée se dissipe, on a directement la main qui lui serre à la tête, et directement ensuite on le voit lever sa main droite, qui va justement anticiper le mouvement plus rapide de sa main gauche qui va arriver pour pousser le monstre. Et ici c'est pareil, on veut de l'impact, donc y'a pas besoin de mettre 12 milliards d'images, il faut juste une image comme ça où on le voit pousser la main avec directement la main qui s'ouvre, et juste après on le voit continuer son mouvement de poussée avec l'autre bras qui va se lancer vers l'arrière justement pour contrebalancer le tout. C'est une question qui est fondamentale, vous devez à n'importe quel moment savoir où se trouve le poids de votre personnage, dans quelle direction est-ce qu'il va, et quelle sera la conséquence de ce mouvement de poids en termes de forme. Ici on a tous les monstres qui sont réunis autour de lui, dont un qui va le taper, et c'est pas sympa. Et une astuce intéressante qui permet de créer un petit peu de suspense, juste avec quelques images, c'est de faire en sorte que Saitama n'esquive pas le coup directement. C'est à dire que le monstre est le point levé, il fait une anticipation, ensuite on a directement l'impact du coup qui arrive très très violemment sur lui, et justement sur cette image là, il est pas encore baissé, donc il est dans la même position que tout à l'heure, donc on sait pas trop s'il va se prendre le coup ou pas, et c'est sur l'image d'après seulement qu'on va voir qu'il a esquivé le coup, et qu'il se trouve derrière le coude du monstre. Et du coup c'est le mur qui s'en prend plein la gueule. En plus si ça se trouve c'est un mur porteur celui-là, ils savent pas ce que ça peut faire. T'enculé ! Ensuite arrive évidemment le coup de poids retour, parce qu'il va pas se laisser faire. Là l'anticipation est assez poussée, parce qu'on peut voir qu'il y a son point qui est carrément tout au loin, et tellement il l'a tiré dessus comme ça. Il y a son corps qui est légèrement tourné vers là-bas, mais ça reste assez léger. Et là il peut enclencher sa frappe, et ce que j'aime bien c'est le léger mouvement qu'il y a sur son point. Donc c'est une petite rotation comme ça, histoire de bien taper comme il faut. Une transition avec une image noire, parce que c'est le point qui est devant la caméra, et directement l'impact avec juste la force du cou, vous voyez avec les petits cercles qui se forment autour. Et là il y a un moment de suspense, on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer, jusqu'à ce qu'il éclate, littéralement. Alors ici il va se passer un truc un peu étrange, et c'est justement ce dont je voulais parler, quand je disais que parfois les animations étaient inégales au sein d'une même scène. Donc là il y a le monstre qui est en l'air, et qui s'apprête à lui donner un grand coup. Et directement après il y a Saitama qui saute, mais il n'y a pas d'anticipation ou quoi que ce soit, parce qu'il passe directement de position debout, à position en l'air. C'est à dire que la scène n'a pas eu beaucoup de temps pour être animé j'imagine. Il saute une deuxième fois, il faut un coup dans la gueule au monstre au passage, toujours en tant que à faire. Et là on dirait qu'il se propulse à nouveau, alors qu'il est encore en l'air, et qu'il ne touche rien du tout en fait. Donc on a l'impression qu'il saute, puis en l'air il ressaut. Donc la seule possibilité que je vois, c'est éventuellement qu'il se serait posé sur l'épaule du monstre, pour justement s'appuyer et ressauter. Mais le truc c'est que si c'était le cas, bah justement sa jambe se serait arquée comme ça, histoire d'avoir la puissance de sauter. Donc il y a juste un mouvement physique très bizarre. Mais c'est très vite contrebalancé par l'animation qui suit, qui elle est vraiment impressionnante. On passe à un style qui est assez différent, vous allez le voir. Donc à mon avis c'est la partie qui va suivre, qui a vraiment coûté le plus cher dans cette scène, et c'est vraiment là-dedans qu'ils ont tout mis. Il faut savoir aussi que dans les productions d'animation, il y a des animateurs qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Il y en a qui sont très forts en animation de décor, en animation d'effet. D'autres qui sont très forts en animation de personnages, pour les scènes d'émotion. D'autres qui sont très forts en scène d'action. En bref, selon les besoins de la scène, on va toujours mettre l'animateur qui correspond à ce qui doit être fait. Et après il y a aussi toute une organisation, rien que par rapport à l'animation, parce qu'il y a un animateur clé qui fait les poses clés et qui met en place l'animation principale. Et ensuite il y a d'autres personnes qui vont venir pour mettre les intervalles, pour mettre les traits finaux, pour mettre les couleurs. Bref, tout ça n'est pas fait par une seule personne. Si vous voulez en savoir un peu plus sur comment ça se passe dans les studios d'animation au Japon, je vous ai mis quelques liens dans les fiches et dans la description vers les interviews que j'avais faites quand j'étais à TV Paint. Parce que justement j'ai pu aller filmer et interviewer des personnes dans différents studios, par exemple à Yapiko, à Sanzygen. Donc j'ai pu documenter tout ça dans ces vidéos et ça va vous en apprendre un peu plus je pense sur les modes de production au Japon et même sur l'animation en général. Mais revenons-en justement à cette scène si particulière qui m'a fait partir dans une décrétion de fou. Parce que rien qu'avec le début et le saut de Saitama, on peut voir que les positions sont très variées. Il y a vraiment beaucoup de postures différentes. Il y a aussi une variation d'échelle dans le montage parce qu'on passe justement d'un plan assez rapproché de Saitama vers un plan beaucoup plus large où on le voit tomber. Tout ça bien sûr avec une transition intéressante en termes de regard parce qu'on voit qu'il regarde vers cette partie-là et qu'il va disparaître par cette partie-là du cadre pour ensuite se retrouver exactement au même endroit dans le plan suivant et qu'on ne perde pas de vue sa position. Faites toujours gaffe au regard dans votre animation parce que là où on regarde les personnages, c'est là où on va regarder la plupart du temps le spectateur. Et faites gaffe également aux entrées et sorties de cadre parce qu'il faut qu'ils soient cohérents les uns avec les autres et qu'on ne perde pas la mise en espace de votre scène. Et rien que sur cette image de l'entrée du monstre dans le champ, on peut voir que le trait a changé. Il est beaucoup plus épais, beaucoup plus vivant et il part un peu plus dans tous les sens. Et à mon avis, c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit qu'il y a un nouvel animateur qui rentre dans la scène et qui a fait tout ce segment parce que ce trait est très particulier. Donc encore une fois, les principes de base se répètent tout le temps. Il y a ce personnage-là qui est pour l'instant avec les jambes tendues. Sur l'image d'après, il va arquer sa jambe pour avoir assez de puissance pour sauter. Quand il saute, il va très vite donc forcément il n'y a pas d'image entre cette image-là et cette image-là. On regarde vers ce coin-là déjà parce que le personnage saute et qu'en plus, l'autre personnage regarde vers lui. Et là, son corps se tourne. Nouvelle anticipation sur le bras et il va le balancer avec une puissance folle. Là, vous voyez vraiment ici l'explosion comme une explosion de fusain, c'est vachement bien. Et tout ça est très bien chorégraphié. On le voit passer tout près de nous. On voit que son regard se porte vers le côté gauche de l'écran. Et à ce moment-là, il y a un autre personnage qui arrive qui est déjà dans l'anticipation de son coup de pied et qui lui donne un coup super fort. Et ce que j'aime surtout, c'est regarder les positions de Saitama et comment est-ce qu'il va esquiver et ensuite contre-attaquer. Parce que là, on le voit vraiment se tourner, se pencher. On ne voit pas quand il met les mains au sol mais on sent qu'il le fait parce que justement, il se propulse rapidement. Et là, il y a des coupures très brusques dans ses poses puisqu'on passe vraiment d'une position très arquée comme ça à une position jambes écartées avec les bras qui passent derrière. Là, ce moment-là, ça me fait penser un petit peu à ce que j'avais montré dans la vidéo sur Spider-Man où j'avais analysé quelques séquences où on voit vraiment le côté droit comme un piqué et directement à place sur l'image d'après avec l'impact sur le sol, tout qui s'arque. C'est-à-dire qu'on plie les genoux, on plie les bras. Il y a la tête qui se baisse, le dos qui remonte. Et là, le truc, c'est qu'il reste dans sa position assez longtemps donc on a le temps de savoir ce qui s'est passé. Et là, mouvement de caméra hyper iconique avec tout qui tourne autour de lui. Donc on passe très rapidement de plans rapprochés à des plans plus larges. Les contrastes sont aussi variés que les contrastes de pose. Bref, c'est une scène d'action où tout va dans tous les sens, tout le temps. Et je vous invite à la décortiquer encore plus en regardant image par image parce que je ne montre absolument pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, on passe encore à un cran au-dessus en termes de traits parce que tout est beaucoup plus exagéré, beaucoup plus déformé, avec des traits vraiment épais. Donc même sans changer de design, il va juste changer de forme grâce aux traits qui sont différents. Donc quand vous faites une animation, une bande dessinée ou n'importe quelle création graphique la plupart du temps avec des personnages, je vous invite vraiment à penser à ce travail du trait. Quel trait vous utilisez ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça ? Bref, il faut vraiment que ça ait un sens et que vous ayez envie de montrer telle chose avec tel type de moyens. C'est toujours la même chose. On a une idée, on a une histoire, on a un message et il faut trouver les moyens pour que ça passe le mieux possible. Et là, on arrive à des images qui sont complètement subliminales, des flashs jaunes, des flashs blancs. Les monstres qui sont dessinés comme à l'encre, justement, c'est exactement comme un crayonné pour un manga parce que ce coup de poing-là, il est tellement puissant qu'il fait de la lumière, il est incelant, c'est un truc de fou. Et on a l'impact final avec le tremblement, le vent, tout ça. Ces mouvements-là qui sont super dynamiques avec la torsion ici. Et pour montrer à quel point il est puissant, vous pouvez voir qu'ici, il y a le personnage du monstre qui est juste devant lui. Et que sur la prochaine image, on n'a même pas le temps de voir le fait qu'il soit écrasé dans le mur, enfin le chemin qu'il a fait pour arriver dans le mur. On voit directement dans le mur avec l'impact qui est déjà là tellement ça s'est passé en une fraction de seconde. Donc là, je vais passer un petit peu sur le reste parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes mais je n'ai pas le temps de tout dire parce qu'on pourrait passer des heures à analyser chaque position, chaque mouvement, chaque anticipation, chaque tout. Donc je vous invite vraiment à le faire aussi de votre côté, à être curieux, à télécharger ces vidéos et à regarder image par image pour voir quels sont les principes qui sont utilisés. Et toutes les idées de mise en scène, de couleurs, d'éclairage, d'animation que vous pourrez trouver dans ces extraits. Et là, on arrive à un moment hyper badass à la fin où on le voit arriver à travers les flammes. J'aime beaucoup la façon dont il marche parce qu'il met tout son poids justement sur ses jambes et il tangue vachement. Parce que certes, il est super fort mais il est aussi fatigué par ce qui vient de se passer parce qu'il est quand même... Enfin, il s'est fait plus ou moins exploser le gars. Mais en même temps, avec cette marche-là, on sent qu'il est décidé, qu'il est déterminé. Et pour finir sur un peu de mise en scène, j'aime beaucoup ce plan-là où on commence par lui qui est en gros plan, on recule ensuite avec la caméra jusqu'à ce qu'il devienne tout petit. Vous pouvez voir que petit à petit, il perd en détail parce qu'on n'est pas obligé d'être aussi détaillé quand on est en gros plan que quand on est en plan large. Et à la fin, en gros, ça fait même bizarre tellement il est simplifié. Et là, on passe derrière les monstres en passant sous les jambes d'un monstre qui est plus grand que les autres. Donc là, on a le tout petit Saitama qui est là-bas. Un cadre qui, justement, va encadrer tout ce qui se passe et qui va nous permettre de voir correctement les choses. Et dans ce cadre triangulaire, il y a tout qui va se passer avec les monstres qui vont sauter ici. Donc en teinte de mise en scène, ça montre vraiment bien à la fois son énervement et le fait qu'il soit emprisonné par le fait qu'il y ait beaucoup trop de monstres qui lui sautent dessus. Je voulais m'arrêter avec le plan d'avant mais là, je viens juste de voir un truc que je n'avais pas vu et qui est vachement bien. C'est sur ce plan-là où on le voit en train de sauter et encore une fois, de prendre son élan, anticipation. Avec la perspective, on voit vraiment que son bras est complètement déformé. Il est beaucoup trop grand. Ça fait un effet un peu étrange mais c'est la perspective. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il se rapproche de plus en plus de la caméra jusqu'à ce qu'on ne voit que sa pupille. Et juste après, il y a juste quelques images, 5 ou 6. On le voit en train de taper et directement, il y a la puissance énorme avec tout ce blanc. Et ensuite, il y a un mouvement de caméra hyper rapide qui va s'éloigner vraiment loin de lui pour qu'on voit l'impact de ce qu'il vient de faire sur le monstre. Et je vais m'arrêter là-dessus pour cette analyse d'animation. J'espère que ça vous a plu de voir quelques détails sur ces scènes de combat. Dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses par rapport à l'animation et si vous avez d'autres questions que je pourrais traiter dans de prochaines vidéos. Et dites-moi également si vous avez une scène en particulier que vous avez en tête et que vous aimeriez voir analysée ici. Pour finir, si l'animation vous intéresse, je vous conseille vraiment de vous pencher sur ce livre-là qui s'appelle Technique d'animation qui a été écrit par Richard Williams c'est qu'il y a une sorte de bible des animateurs. Il explique en détail tous les principes de l'animation comment faire une marche, comment faire un saut, comment faire des expressions du visage, quelles sont les choses fondamentales à connaître pour pouvoir ensuite faire n'importe quelle animation. Bref, c'est vraiment un outil que je trouve assez indispensable pour pouvoir apprendre l'animation correctement donc je vous ai mis un lien en description pour l'acheter si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501